... ... C'est pour ça que nous recevons Aura et Loui, Certains ont vu quand ils sont venus aux tables rondes de la Fondation et ont eu lieu au mois en juin Ils ont fait avec nous la Fête de la musique le 21 juin où ils ont rencontré Christian Christian Père qui faisait les synthèses des tables rondes Je vous rappelle que tout ça est périmé sur internet et puis que vous allez aussi les tirer à part, si vous voulez lire, ceux qui sont attachés à la lecture. Et puis ils sont rencontrés et ils ont décidé de faire se rendre la fondation sur l'art à l'hôpital et la culture musicale. Ora et Louis vont nous parler de la révolution musicale qui a eu lieu au début du XVIe siècle, en même temps que la révolution copernicienne d'ailleurs, et qui a en fait conditionné la musique quasiment d'aujourd'hui, puisqu'il nous expliquera que la musique polyphonique a succédé à la musique monophonique, et l'accompagnement des textes, et donc l'émotion, la recherche de l'émotion dans la musique, ce que l'on vit aujourd'hui tout le temps dans la chanson moderne, ou même dans l'opéra, et ainsi de suite. Et puis parallèlement, en contrepoint, et à la baguette, mon ami Christian, qui va nous parler de sa expérience de l'art à l'hôpital. Voilà. Bon, alors tout le monde sait que la musique va adoucir l'honneur, ce qu'on dit, et puis surtout a un effet bénéfique sur la santé. Au nombre de casques sur les oreilles que l'on voit en vie, peut-être que c'est une bonne chose. Et beaucoup de scientifiques se sont penchés sur cette question, un peu comme Roger Ulrich par rapport à la nature, qui avait démontré, on en a parlé ensemble souvent à propos des Maggie Center, ce que nous avons développé dans Vivre la ville. Donc Roger Ulrich a démontré que lorsque un patient à l'hôpital avait la vue sur un arbre, par rapport à un autre patient qui n'avait pas de vue sur l'arbre, il se rétablissait plus vite et mieux. Et donc la musique a les mêmes qualités thérapeutiques. Plusieurs scientifiques se sont penchés dessus, en particulier Olivier Stack, qui est un neurologue anglais qui a disparu l'année dernière, et donc qui a démontré que les... qui a exploré beaucoup les pouvoirs émotionnels de la musique sur l'individu, et qui a démontré qu'à travers la musique, les gens se rétablissaient mieux et étaient en meilleure santé, ce qui est une bonne chose. Puis tout dernièrement, je lisais un professeur à Sorbonne qui s'appelle Kevin Klingman, qui est un franco-américain, qui est l'ancien vice-président de Polygrome, qui a dit que la musique est une langue qui existe à l'intérieur de chacun de nous, et il est prouvé que pratiquer la musique induit les meilleurs résultats scolaires et moins de délinquance. Elle a une vraie influence sur la société. Donc la place à Aura, Louis et Christian, pour cette soirée, qui va être éventualisée comme d'habitude par Ron et son épouse, qui vient d'un coup de main aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on a remodernisé le site Internet, on a tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, y compris la dernière conférence de Louis Omnes, et sur le site, et sur YouTube également, où on a pas mal de vues sur toutes ces conférences. Donc, merci d'être venus là, vous êtes des privilégiés, et donc, ce qui nous console aussi, c'est que ce travail, tous ces efforts sont mis, sont immortalisés sur YouTube, et que nous avons aussi pas mal de gens qui regardent nos vidéos. Voilà. Bonne soirée, et à tout à l'heure pour la musique. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... 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